Le CISNEC, qui représente les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la Côte-Nord, avait fait une sortie publique il y a un mois pour dénoncer certaines pratiques des gestionnaires. Le syndicat rapporte des pressions exercées sur du personnel en congé de maladie, allant d'enquête à des menaces de congédiement. C'est sûr que le CISNEC a le droit de rencontrer ses salariés pour telle ou telle raison, mais ce qu'on dénonce, c'est vraiment la rencontre de gens en invalidité. Avant, on attendait que les gens reviennent de leur invalidité. Puis s'il y avait une rencontre à avoir, la rencontre était tenue à ce moment-là. Ça ne favorise pas le retour. On a déjà des conditions de travail difficiles. Donc c'est vraiment d'ajouter de la pression sur les épaules des membres qu'on représente. Une rencontre avec la haute direction du CISNEC aura lieu le 20 novembre prochain pour tenter de clarifier la situation. Mais depuis cette sortie publique, le climat de travail semble s'être calmé. Depuis notre dénonciation, ça ne s'est pas refait. On espère que le CISNEC va tenir la ligne de conduite comme c'était avant. Comme je vous dis, je répète, tout ça est quand même nouveau. Ça fait que c'est sûr que les médecins, ils ne savent pas trop comment se gouverner encore là-dedans. Il faut dire aussi que les médecins sont employés par le CISNEC de la Côte-Nord. Évidemment que ça ajoute de la pression sur les épaules de nos salariés qui sont déjà fragilisés avec le manque de main-d'oeuvre et tout ça. Le CISNEC veut trouver un terrain d'entente avec la PDG du CISN, Manon Asselin. Le recrutement et la rétention du personnel est aussi une priorité du syndicat. Je m'attaque à qu'elle comprenne nos enjeux. Écoutez, on veut la même chose que Mme Asselin. On veut l'attraction des gens en région, la rétention. On est en pénurie de personnel. Donc c'est sûr qu'on s'attaque à l'écoute, nos demandes, notamment face à cette nouvelle procédure-là qu'on dénonce. La présidente Karine Ouellet-Moreau risque aussi d'aborder le sujet des abolitions de postes d'infirmières à l'urgence de Fermont et au centre mère-enfant de Sept-Îles. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.